Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'espère que votre préparation du bac se déroule dans les meilleures conditions. Voilà qu'en promis, on va vous parler aujourd'hui du compte-rendu objectif ou critique d'un texte. Et on va se focaliser aujourd'hui sur le texte historique. Mais avant de commencer notre travail, nous devons cerner l'expression de compte-rendu. C'est quoi le compte-rendu? Donc le compte-rendu est un rapport détaillé. Et je mets l'accent sur rapport détaillé. Sur quoi? Sur un événement, sur une oeuvre artistique, sur une situation, sur un ouvrage, sur une réunion ou bien sur un texte. Ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Donc, rapport détaillé, c'est-à-dire je vais rapporter les éléments importants du texte. Donc, le compte-rendu est un texte que vous allez rédiger avec vos propres mots et non avec ceux du texte. Ce qui n'empêche pas de réutiliser les mots-clés du texte. Donc, c'est un texte personnel, mais qui doit rester objectif. C'est-à-dire que je ne dois pas émettre mon point de vue ou bien mon opinion. Ce qui caractérise le compte-rendu, c'est que je ne suis pas obligé de suivre l'ordre du texte. C'est-à-dire, je peux commencer par l'idée numéro 4, ensuite revenir à l'idée numéro 1, ensuite passer à l'idée numéro 3, et ainsi de suite. Mais je dois reformuler les idées principales, c'est-à-dire les idées essentielles, à ma façon, à ma manière, c'est-à-dire avec mes propres mots, d'accord ? Tout en veillant à ce que le déroulement de ma pensée soit logique. Le modèle que je vais vous présenter n'est pas une finalité en soi, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des comptes-rendus qui sont meilleurs. Mais c'est un modèle standardisé que tout élève peut saisir. Le plus important pour nous, c'est qu'il soit accessible et compréhensible par tous les élèves de Terminal. Le compte-rendu objectif se compose de deux parties. La première partie, c'est l'accroche, et dans cette partie, on va réutiliser le paratexte, c'est-à-dire on va parler des éléments paratextuels, ou bien des éléments qui sont périphériques au texte. En d'autres mots, on va utiliser le titre et la source de notre texte. La deuxième partie, c'est le résumé, mais à la différence du résumé ordinaire, je dois ajouter quelques expressions qui sont primordiales pour mon compte-rendu objectif. En ce qui concerne le compte-rendu critique, je vais ajouter une dernière partie, ce qu'on appelle la partie critique. On va voir tout ça en détail ci-dessous. Commençons par la première partie, donc l'accroche. Ce texte est intitulé, et je donne le titre du texte. Il est écrit par, et je vais donner le nom de l'auteur. Il est extrait ou bien tiré de, et je donne l'extrait, c'est-à-dire la petite source. Là, ça peut être un livre, ça peut être un magazine, ça peut être un journal, comme ça peut être un site internet. Il est édité par, et je vais donner la maison d'édition. Dans ce cas, il s'agit bien sûr d'un livre. Et paru-le, ou bien en, et je donne la date de parution. Ce texte est de type, et je donne le type du texte. Et vise à, et je donne la visée communicative du texte. Je peux ajouter, ce texte parle de, et je donne le thème général du texte. Il y a des élèves qui ajoutent, par exemple, le nombre de paragraphes, mais bon, vous pouvez l'ajouter. Quand vous pouvez ne pas l'ajouter, ça ne va pas influencer le collecteur. Pour le résumé de mon compte rendu, je vais ajouter les expressions suivantes. Mais avant cela, il faudrait que je dégage les idées principales de mon texte. Une fois ces idées-là dégagées, je vais commencer l'écriture de mon résumé. Donc, je vais l'écrire comme suit. L'auteur parle de. Mais à la place de l'auteur, je peux mettre directement le nom de l'auteur. Je peux mettre le scripteur. Je peux mettre, s'il s'agit d'un historien, l'historien. S'il s'agit d'un article du journal ou bien d'un magazine, donc je peux mettre le journaliste. Je peux mettre l'écrivain, l'énonciateur ou bien le narrateur. Donc, vous avez une multitude de possibilités. Ça dépend de l'auteur de notre texte. Donc, l'auteur parle de. Et je vais insérer l'idée principale numéro 1. Puis, il montre. Et je vais ajouter l'idée principale numéro 2. Ensuite, elle évoque. Et je vais ajouter l'idée principale numéro 3. En outre, il rajoute. Et je vais insérer l'idée principale numéro 4. S'il y a, par exemple, une cinquième idée. Et je vais mettre. Enfin, il insiste sur. Et je vais introduire l'idée principale numéro 5. En ce qui concerne les connecteurs que j'ai utilisés dans mon texte, puis, ensuite, en outre, enfin, vous pouvez les utiliser. Comme vous pouvez, par exemple, les enlever et ponctuer votre texte. Vous allez mettre un point à la place. Et vous allez commencer une nouvelle phrase. Voici une série d'expressions que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez il dit que, il déclare que, il met l'accent sur, il rapporte, il parle de, il avance que, il aborde, etc. Donc, la liste, elle est ouverte. Pour le compte-rendu critique, vous allez ajouter une dernière partie au compte-rendu objectif qu'on vient de voir. Donc, on va ajouter la partie critique. Dans cette partie, on va dire, pour conclure, je peux dire que l'auteur utilise un vocabulaire facile, clair et très accessible à la plupart des élèves. Bien qu'il y ait quelques mots difficiles, tels que, et vous allez citer et énumérer quelques mots difficiles qui se trouvent dans votre texte. Quant aux idées du texte, elles sont bien enchaînées. Et le style utilisé par l'auteur est basé sur la simplicité. Voilà tout ce qui concerne le compte-rendu objectif ou bien critique d'un texte historique. LATIP vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci, à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501